D'accord, de ce fichier, sachant que la partie E, c'est la partie localisation de service. Effectivement, lorsqu'on regarde la dernière partie, donc sur l'extrait, la partie E, c'est, vous avez Service Name, Meteo Service, Port Name, Meteo, donc Service Port, Badding, et vous avez donc la localisation, donc Swap Address Location at HTTP 3W Meteo, donc .com WS Meteo, donc ça c'est la localisation de service. Donc là, ce sont les différentes parties constituant le fichier WSDL. On vous donne la signification de la dernière partie, donc la partie E, et on vous demande donc de préciser, de donner la signification des autres parties A, B, C et D. D'accord. Donc, la troisième question, c'est où se trouve ce service, quel est son nom, d'accord. Donner la signature des opérations décrites dans l'extrait, donc les opérations offertes par ce service web. Il est opérations décrites dans l'extrait, donc les opérations, donc les opérations d'un point qui est de prendre en place. Et on a pas de préciser dans l'extrait, donc les opérations décrites dans l'extrait, donc les opérations décrites dans l'extrait. Donc, examen 2018. Vous voyez le partage? D'accord, sur mon portable, non, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas grave. Donc, voilà le sujet. Vous avez déjà le sujet. Donner un exemple d'URL pour déclencher une opération depuis un navigateur web. Donner un autre moyen vu en TP permettant d'utiliser ce service. Donc, ça, on passait par le navigateur. Quel est le protocole supporté? Et enfin, la partie théorie des jeux. Donc, vous avez la partie format normal et vous avez la forme extensive. Donc, là, vous avez un jeu à deux joueurs. Chacun a trois stratégies. Joueur 1, donc, pro, milieu, bas. Le deuxième, c'est gauche, milieu 2, droite. Voilà, donc, la matrice des gants. Donc, ça, ce sont les gants de chaque joueur participant. Donc, on vous dit, donc, là, vous avez des variables A, B, C, D. On vous demande, donc, de trouver les valeurs possibles pour A et B pour que la combinaison milieu 1, milieu 2, donc, voilà, soit un équilibre de nage en stratégie pure. Donc, il faut donner, donc, il faut chercher. Donc, s'il existe, bien sûr, la combinaison via les valeurs possibles pour avoir cette situation comme équilibre de nage en stratégie pure. Pour chacune des conditions suivantes, quelles sont les valeurs nécessaires? Donc, la combinaison haut-gauche, équilibre de nage, etc. D'accord? Et la troisième partie, là, on remplace. On vous donne des valeurs pour A, B, C. On vous demande de trouver l'équilibre de nage en stratégie pure et en stratégie mixte. Enfin, la dernière partie, donc, c'est équilibre de nage. Non, pardon, c'est théorie des jeux en stratégie, théorie des jeux, donc, la forme extensive. On vous donne un énoncé, une problématique. Et on vous demande, donc, de représenter ce jeu, ce forme, donc, sans donner la forme normale. On vous demande, donc, de vous donner la forme extensive pour ce jeu. D'accord? Donc, sans tarder, on commence par, voilà, le fichier WSDL. D'accord? Les différentes parties qui existent. On vous demande, donc, ça, c'est la localisation, c'est déjà précisé. On vous demande, donc, la définification des autres parties. Donc, sans tarder, la première question, je vous donne, donc, de corriger en détail toutes les questions en traite, même, y compris les questions de cours. Allô? Des poules, j'ai d'accord, ok. Donc, ok, je vais écrire dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire directement, donc, vous avez le sujet, je vais écrire directement, donc, voilà, je vais prendre un fichier. Et, en ce cas-là, un fichier texte, sinon, je vais utiliser le chat. Voilà. Donc, la première question, pour ne pas perdre de temps, donc, on vous dit, expliquez, donc, brièvement, les concepts. Donc, c'est quoi le commerce électronique, l'EDI, eBXML et WebService? D'accord, donc, c'est quoi le commerce électronique? Donc, commerce électronique, et bien, tout simplement, c'est échange. Donc, commerce électronique, oui, 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 donc, j'ai donné plusieurs définitions, vous me donnez, donc, une définition correcte. Donc, je peux dire, c'est échange de biens, c'est le chapitre 1, de biens et, donc, service. Je suis en train d'écrire sur le chat, service par De transaction électronique. On peut dire, c'est l'utilisation de Web pour réaliser, donc, des transactions, donc, commerciales, etc., transactions électroniques. Donc, le commerce électroniques, c'est échange, pardon, de biens et, donc, des services par le billet, donc, le billet, pardon, De transaction électronique, donc, ça, c'est le commerce électronique. Le billet, c'est quoi? Le billet, c'est quoi? On a vu, donc, en cours, des standards qui ont été proposés pour faire le commerce électronique. Le premier sondage qui a été, donc, proposé dans ce sens, c'est l'EDI, c'est électronique. Donc, c'est échange de données, donc, informatisé, d'accord? Donc, électronique, data exchange, électronique. Donc, c'est échange de documents dans un format standard. Alors, donc, c'est échange, je veux dire, donc, c'est échange de documents. Donc, là, chaque signé, chaque définition, c'était sur 05, d'accord? Échange de documents dans un format standard. D'accord? UbixML, donc, UbixML, c'était un autre standard qui a été proposé pour faire beaucoup plus, le commerce électronique professionnel. Donc, UbixML, c'est un standard basé sur XML, le langage XML, qui est fait beaucoup plus pour le commerce électronique professionnel, donc, c'est-à-dire le B2B. Donc, UbixML. Donc, c'est un standard. Oui? Oui? La première partie sur 5 points, la partie courte, exo 1. D'accord? Ok, je vais faire la chose suivante, peut-être pour gagner de temps. Je prends une photo et je vous envoie le corriger et j'explique. Je pensais mieux, non? D'accord? D'accord? Je prends juste photo. Voilà. Et comme ça, je vais gagner. Je peux faire d'autres sujets. Impossible d'ouvrir l'appareil photo, d'utiliser pendant les appels. Oui. Donc, je vais le faire par la suite, d'accord? Ok. Je vais expliquer. Je vais le faire par la suite. Donc, UbixML, c'est quoi? Donc, je vais expliquer par la suite. Je vous envoie le corriger, d'accord? Il faut donc me poser des questions, c'est l'occasion pour poser les questions, d'accord? Pour discuter les points qu'on a vus ensemble. Donc, UbixML, c'est quoi? Donc, je répète, c'est l'occasion pour faire une petite révision et traiter le sujet. Donc, le commerce électronique, c'est l'échange de biens et de services par le biais d'une transaction électronique. Plusieurs, il y a eu des standards qui ont été proposés pour faire ce genre de transaction électronique. Le premier standard, c'était EDI. EDI, c'est l'échange de documents informatisés. Donc, c'est en anglais electronic data exchange. C'est l'échange de données dans un format standard. Par la suite, et avec l'apparition de XML, il y a eu donc un autre standard, c'est UbixML. UbixML veut dire Electronic Business, XML, Base XML. C'est un standard pour faire le commerce électronique un peu de… Donc, c'est un commerce électronique un peu particulier. C'est le commerce électronique professionnel, le B2B. C'est Business to Business. C'est le commerce électronique entre entreprises. D'accord? Et enfin, le web service, c'est quoi le web service? Web service, donc, ce sont des composants logiciels. qui permettent, donc, qui exposent des fonctionnalités sur un réseau fondé sur XML et qui est accessible, donc, via HTTP. D'accord? Voilà, donc, web service. On peut dire que c'est une application web qui utilise, donc, des standards. Vous avez, donc, la partie serveur et vous avez la partie client. Dans la partie serveur, donc, il y a le service. Le service est hébergé sur le serveur. Donc, on utilise des… C'est quoi un service? C'est un ensemble de fonctionnalités. D'accord? Accessibles via HTT. Donc, voilà, donc, la définition des services. Comparer, donc, la deuxième question. Comparer les deux technologies Service Web Standard et REST. Donc, quelle est la différence entre ces deux? On a vu, donc, ça en cours. La comparaison, donc, c'est quoi? Donc, le SWAP, donc, le web service standard, donc, c'est une technologie basée sur le protocole, utilise le protocole SWAP. Le LEST, donc, vous n'avez pas le SWAP. Donc, il est basé essentiellement sur le HTTP. L'architecture LEST est orientée ressources. L'architecture web standard est orientée, donc, service. En termes de sécurité, le REST, il n'est pas sécurisé, pardon. Le SWAP, oui, donc, il y a un outil, donc, Web Salve Security, qui prend en charge l'aspect sécurité. En termes, donc, de complexe, le LEST, c'est facile à utiliser. Il utilise uniquement le protocole HTTP, Internet. Le SWAP, donc, c'est un peu lourd par rapport au REST. Voilà la comparaison. Bon, la troisième question, comparer le processus orchestration et chorégraphie. Là, je peux voir, donc, directement, je reviens sur le chapitre composition. Là, c'est planté. C'est planté ma machine, ce n'est pas grave. Donc, là, c'est, il y a un schéma, il y a un schéma, donc. Il y a, donc, deux schémas. Il y a le schéma qui concerne la chorégraphie. Il y a le schéma qui concerne l'orchestration. L'orchestration, donc, il faut définir, donc, c'est workflow. Donc, il faut définir, donc, le, c'est dommage, je voulais vous donner les deux schémas à expliquer. Voilà, je pense que c'est réglé. Voilà, donc, il faut me donner juste le schéma. Voilà, donc, je reviens sur le chapitre composition des services web. Composition, donc, chapitre 5. Donc, il faut donner juste les deux schémas, donc, l'orchestration qui représente le workflow et la chorégraphie qui représente la collaboration. Donc, d'accord, voilà, donc, la différence principale entre les deux modèles. Donc, ce sont deux modèles. Les deux modèles sont utilisés pour la composition des services. Donc, ce sont deux processus utilisés pour avoir un service composé. C'est quoi un service composé? C'est un service, donc, qui comporte, donc, plusieurs services afin de répondre à une requête, donc, formulée par un utilisateur, d'accord? Et là, il faut donner juste le schéma. Il y a un schéma, donc, voilà. Voilà, donc, voilà la différence. Il faut juste voir le cours et le schéma, pardon, le schéma. Donc, ça, c'est la collaboration pour le service, pour le processus chorégraphie. Donc, c'est la collaboration entre un ensemble de services afin, donc, de satisfaire la requête de l'utilisateur et l'orchestration, voilà, donc, c'est ça, le schéma. Donc, ça, c'est l'orchestration et ça, c'est, donc, c'est le web service. Donc, c'est le workflow, on appelle ça workflow. C'est l'utilisation d'un ensemble, donc, de services pour satisfaire la requête d'un utilisateur. La différence qui existe entre l'orchestration, donc, il faut définir un web service qui déclenche, d'accord, d'autres web services, donc, qui gèrent. Par contre, pour la chorégraphie, c'est, il n'y a pas d'orchestrateur, donc, tous les services web participent, donc, c'est la collaboration pour répondre à la question, la requête posée par l'utilisateur. Donc, voilà, c'était la partie, la première partie concernant, donc, les questions de cours. Il y a juste une dernière question. Quelle différence y a-t-il entre WSDL et WADL? Donc, la différence entre WSDL et WADL, la première différence, c'est quoi? WSDL, donc, c'est le fichier utilisé dans les web services standards pour décrire les services. Le WADL, c'est, donc, c'est une notion utilisée dans le service REST. La différence, donc, c'est quoi? Donc, là, c'est orienté, le premier, orienté service, le deuxième, c'est orienté application. Donc, là, vous allez sur le chapitre web service let's rule, d'accord? Et je pense que vous avez, vous avez, donc, une table qui compare les deux concepts. L'exercice numéro 2, donc, c'est un exercice, c'était sur, c'était sur 7 points, d'accord? C'était quand même consistant, donc, une partie, donc, là, c'est le chapitre 4. Voilà le WADL. Donc, ça, c'est la comparaison entre le REST, c'est la question, c'est la question numéro 2. Donc, c'est la comparaison entre, là, c'est le SWAP. La comparaison entre le web service standard, donc, qui est basé sur SWAP. Web service, c'est la SWAP, qui est basée sur la technologie REST. WADL, donc, c'est un fichier, donc, c'est orienté, donc, là, c'est application qui décrit une application, donc, web. Le WSDL est, donc, est très important pour les web services parce que c'est à travers, donc, en se basant sur ce fichier-là, on peut créer des clients pour consommer le service, d'accord? Il est, donc, très important par rapport au fichier WADL. Donc, dans le web service S-Fool, on utilise en général les requêtes HTTP pour consommer le service. Voilà. Donc, je passe directement à la deuxième partie qui concerne le web service. Donc, là, j'ai donné un fichier W, donc, WSDL, c'est un fichier, donc, qui décrit le fonctionnement d'un web service standard, d'accord? WSDL, donc, ça marche avec un web service standard. Donc, vous allez directement sur le web, voilà, c'est un fichier XML. La première question, on vous dit, à quoi sert, à quoi sert ce fichier? À quoi sert ce fichier? La réponse, s'il vous plaît. Le fichier WSDL, donc, c'est à quoi sert un fichier WSDL? Le fichier WSDL, donc, c'est WSDL, c'est Web Service Decryption Language, c'est un fichier XML qui sert à décrire le service. Donc, c'est la description de service. Voilà la réponse. Donc, c'est la description de service. C'est un fichier qui sert à décrire le service web. D'accord? Donner la signification des parties A, B, C. Donc, là, il faut voir, c'est le cours aussi, c'est la partie courte. Donc, un fichier WSDL est composé, donc, de deux parties. Une partie concrète et une partie abstraite. Dans la partie abstraite, donc, là, vous avez la partie A. Donc, c'est, donc, XML, donc, Schema. Donc, là, c'est la version de XML. Donc, c'est la partie A. D'accord? Donc, dans cette partie-là, on est en train de quoi? On est en train de définir les données au format XML Schema. Donc, le format, le schéma XML. D'accord? Donc, ça, c'est la partie A. La partie A, donc, c'est quoi cette partie-là? Donc, c'est une partie abstraite qui sert à donner, donc, définir les types de données au format XML. D'accord? Schema. Donc, ça, c'est la partie A. La partie B, dans la partie B, la partie B, donc, là, vous avez Message Name. D'accord? C'est la balise Message Name. Donc, vous avez Relevé Météo. D'accord? D'accord? Et vous avez Message Name, Relevé Météo, L'Espace. Donc, là, ce sont les messages. Donc, c'est l'interface, la partie interface qu'on utilise. Donc, ça, c'est la partie description des messages. D'accord? La partie B, donc, c'est la partie qui concerne la description des messages. D'accord? La partie C, donc, dans la partie C, donc, ça, c'est la partie C. Vous avez Port Tip Name, Météo Service, Operation Name. D'accord? Donc, cette partie-là concerne la partie Operation. Donc, c'est la partie Opération. Donc, la partie Opération, on dit aussi, c'est la description des interfaces. La description des interfaces consiste à donner, donc, la liste des opérations. D'accord? Opérations, on veut dire les fonctionnalités, donc, offertes par le service. Et là, la signature, c'est ces messages. Le format, c'est messages, messages en entrée, messages en sortie. Messages en entrée, voilà, donc, le message en entrée. D'accord? Et j'aurai, donc, Operation Name, relever Météo. Donc, c'est le nom de l'opération, c'est relever Météo. D'accord? Qui admis quoi? Qui admis, donc, un paramètre en entrée. Donc, c'est Météo Request. Et Météo L'espace, c'est la réponse. Donc, c'est messages en entrée. Donc, là, la partie C, c'est la description des interfaces. Donc, elle donne, donc, l'opération entre deux parenthèses, messages en entrée, messages en sortie. Donc, ça, c'est la requête et ça, c'est la réponse. La partie D, donc, c'est la partie Bending. Donc, ça, c'est la partie concrète. Donc, tout ça, les trois parties A, B et C, c'est la partie abstraite. La première partie concerne les types de données. La deuxième partie B, ce sont les messages. D'accord? Et la troisième partie, ce sont les opérations. Opérations ou interface, c'est l'opération. D'accord? Et la partie D, maintenant, c'est la partie concrète. Donc, vous avez la partie D et la partie E. Ce sont les deux parties concrètes. Donc, là, vous avez la partie, on dit la partie Bending. D'accord? Bending, c'est quoi? C'est la partie liaison. Donc, c'est la liaison des interfaces avec le protocole SWAP. L'isant D. Donc, là, c'est ça la partie. La partie liaison, donc, les interfaces, veut dire le lien entre les opérations. D'accord? Et le protocole SWAP. Je veux dire pour, donc, là, on va utiliser le protocole SWAP, donc, pour envoyer une requête, donc, pour exécuter cette opération et avoir un résultat. Le résultat sera aussi une requête, donc, au format, donc, SWAP. Donc, ça, c'est la partie D. Et bien sûr, la partie E, c'est la partie localisation. Donc, là, c'est la partie cours. On a vu, donc, en cours, et je reviens sur le cours Web Service. Donc, c'est Web Service chapitre 3. Je ne sais pas ce que c'est la bonne, la dernière version. Je vais voir. OK. Donc, 45. Donc. Voilà. Donc, c'est le fichier WSDL. Voilà la structure. Donc, vous avez messages, vous avez portibles, opération 9, banding, et voilà. D'accord? Donc, operations, c'est une coupe message entrée, message sortie. Donc, là, c'est message, c'est quoi? Le message, donc, c'est la partie qui définit, donc, les opérations offertes par le service. Les paramètres, c'est beaucoup plus les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie. Donc, là, vous avez des détails, donc, pour ce fichier-là, WSDL, vous avez la définition. Pardon, je reviens sur, voilà. Donc, je répète. Donc, là, c'est le type. Donc, on définit, on a utilisé, donc, les types. Il y a des types qui ont été utilisés. À savoir, vous avez, par exemple, la valeur, donc, de type double. Donc, là, vous avez type name, température. Donc, c'est une valeur unité. Donc, là, c'est double. Et là, c'est chaîne de caractère. Le lieu, donc, c'est quoi? C'est une chaîne de caractère. D'accord? Relevé, donc, c'est température. Donc, type namespace. Namespace, voilà. Donc, cette partie-là, c'est, on est en train, c'est une partie de déclaration qui permet de déclarer, donc, les types de données au format XML. D'accord? C'est ça, la partie A. OK? OK. La partie B, donc, je répète, c'est la partie message qui donne, donc, les paramètres où l'entrée est en sortie. Voilà. Donc, vous avez message name. Donc, ça, c'est la balise message name. D'accord? Et là, je ferme la balise. Vous avez message name relevé. Et là, je ferme la balise. D'accord? Très bien. Et là, vous avez la partie d'extcription d'interface. Ou encore, c'est l'opération. L'opération, le long de l'opération, la fonction, c'est relevé, mettez. Voilà. La partie D, c'est la partie concrète. Donc, c'est la partie qui fait le lien entre l'opération, où, si vous avez, donc, l'ensemble, donc, on dit, c'est l'interface, parce que l'interface, ce sont l'ensemble des opérations, d'accord, offertes par le service. Et le protocole, c'est ça, le bandé. Et le protocole soit utilisé pour l'interaction entre le serveur et le client. Et enfin, la partie localisation. Dans la partie localisation, on donne, donc, ça, c'est, on donne l'adresse, location. Donc, c'est l'emplacement où le service est stocké. Donc, là, le service, c'est le service météo. Voilà comment faire pour accéder à ce service. C'est http www.mymeteo.com slash webservice slash météo. Donc, là, c'est pour invoquer le service météo. La question suivante, donc, là, c'est les différentes parties. C'est la question D, où se trouve ce service? Où se trouve ce service? Et quel est son nom? Où se trouve ce service? Donc, là, où se trouve, il faut donner le chemin. Il faut donner le nom. C'était sur un point. Eh bien, je viens de vous donner où se trouve le service. C'est localisation. Donc, je vais partir, pardon, la partie localisation. Où se trouve le service? Voilà le service. Le service se trouve sur http www.mymeteo.com. D'accord? Voilà le chiffre, il faut donner, donc, ça, l'URL. Le nom du service, c'est service name. Service name, voilà. Le nom du service, service name, c'est météo. Météo service. D'accord? C'est sur un point. D'accord? La question qui vient après, donc, c'est à travers ce fichier. Donc, donner la signature des opérations décrites dans l'extrait, il y a une seule opération. C'est quoi cette opération? Donc, voilà l'opération. Donc, c'est operation name, voilà. Input, output. D'accord? C'est relevé météo request. Et comme réponse, relevé météo response. Voilà le nom de l'opération, c'est relevé météo. D'accord? Voilà l'opération name. La question qui vient après, donc, donner la signature, c'est bon. Donner un exemple d'URL pour déclencher une opération depuis un navigateur web. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, l'URL. Je vais donc donner, tout simplement, on a vu, donc, en TP, comment faire pour déclencher. On fait juste ça, c'est le chemin. Voilà, ça, c'est le chemin. Je rajoute juste le nom de la fonction. D'accord? Relevé météo. C'est ça, le nom de la fonction. Et comme ça, je vais invoquer la fonction. D'accord? Alors, la question qui vient après, donner un autre moyen vu en TP permettant d'utiliser, donc, un autre moyen permettant d'utiliser le service web, c'est, on peut utiliser un programme Java, on peut utiliser un programme PHP. D'accord? Donc, quel est le protocole supporté? C'est le protocole swap. D'accord? Et voilà, c'était sur cette pointe. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Très bien. Vous voyez, c'était un sujet très, très facile. Il fallait juste suivre et regarder le cours. Donc, maintenant, la partie 3. La partie 3, donc, la partie théorie des jeux. Donc, là, il faut prendre une feuille, un stylo pour voir. Donc, ça, c'est aussi, c'est un sujet, donc, c'est un exercice très, très pratique. Donc, là, vous avez... D'accord? Donnez-moi, lisez, prenez un stylo et donnez-moi, donc, les conditions, donc, les valeurs possibles pour que, donc, M1, M2 soient un équilibre de nage en stratégie, en stratégie, en stratégie pure. Donc, on dit un équilibre de nage, veut dire quoi? Pour que, donc, cette situation soit un équilibre de nage en stratégie pure, qu'est-ce que je dois? Le A doit être supérieur à 4. Donc, on dit, il est maximum. Maximum, donc, faites attention à ce que c'est un équilibre de nage, un équilibre de nage en stratégie pure. Ok? Et le B supérieur égale à 7, oui. Est-ce que là, on vous dit, donc, quelles sont les valeurs possibles que la combinaison soit l'unique? D'accord? Ça, on dit, si je supprime l'unique, veut dire, là, je peux dire A supérieur à 4 et B supérieur à 7. Là, je rajoute l'unique. Veut dire, il faut que, donc, le seul équilibre de nage pour, donc, pour ce jeu-là, qu'est-ce que je dois rajouter? Ok, je dois rajouter, donc, là, il est supérieur dans sa colonne, veut dire, je supprime cette situation et je supprime ça. Donc, A est supérieur, A est supérieur à 4, d'accord? Ok? B est supérieur à 7, veut dire quoi? Veut dire supérieur à 7, donc, je supprime, voilà, et je supprime cette combinaison. Alors, donc, il est supérieur, il me reste, il me reste ce cas-là, il me reste le cas C et D. Donc, là, il est supérieur. Si vous avez un C qui est égal à 10, un C qui est égal à 11, par exemple, un C qui est égal à 11, d'accord? Et un D qui est égal à 8. On peut dire que ça, c'est un équipe de nage, d'accord? Donc, là, on vous dit, c'est le seul équilibre d'éliminer ce cas-là. Pour éliminer, donc, on doit rajouter une condition sur le C. Le C doit être inférieur à 10 et le D est inférieur à 5, d'accord? Dans ce cas-là, on est sûr que A, B, C, c'est le seul équilibre de nage en stratégie. Ça va? Unique, unique. Ils ont dit unique. D'accord? Donc, il faut faire attention pour ce genre de questions, d'accord? La deuxième question, donc, maintenant, pour chacune des conditions suivantes, quelles sont les valeurs nécessaires pour, donc, A, B, C, I ou D, pour qu'elles soient vérifiées? La combinaison au gauche est un équilibre de nage. Au gauche. Au gauche veut dire quoi? Donc, veut dire cette situation équilibre de nage. Donner les valeurs possibles, d'accord? A, B, C, pour cet équilibre de nage. Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce qu'il y a une valeur possible pour A et B pour que la situation, donc, soit un équilibre de nage haut et gauche? Donc, c'est l'ensemble. Très bien. Aucune valeur. Donc, c'est l'ensemble vide. D'accord? La deuxième question, donc, la stratégie M1, milieu 1, donc, c'est M1, est strictement dominée par la stratégie B. M1, strictement dominée par la stratégie B. Donc, M1, dominée par B. Dominée par B, veut dire quoi? Dominée, veut dire dominée. Dominée, donc, strictement dominée par la stratégie B. Ça veut dire B, c'est B qui domine. D'accord? Alors, ça veut dire B qui domine, veut dire quoi? Ça veut dire le A est inférieur à... Bas domine, veut dire le A est inférieur à 4. Voilà. Si le A est inférieur à 4, donc, si le A est inférieur à 4, donc, là, si on fait A, donc, si le joueur, donc, si le joueur choisit, donc, pour qu'elle soit dominée, on va... Non, je pense que c'est largement... C'est juste une condition. D'accord? D'accord? Là, c'est joueur 1, c'est il a la possibilité entre haut, milieu et bas. Donc, je prends C et choisir... Dominée, veut dire là, bas dominée par milieu, c'est ça. Donc, là, je regarde joueur 2. Donc, si le joueur 2 choisit gauche, donc, quelle est la meilleure stratégie ici, gauche, gauche? La meilleure stratégie, c'est O. D'accord? Si le joueur 2 joue gauche, le premier, il va jouer O, parce que ça, c'est supérieur. D'accord? S'il joue, donc, milieu, quelle est la stratégie qu'il donne? Donc, c'est... Il va jouer soit bas, soit milieu 1, parce que bas et haut, bas et... Bas domine O. D'accord? 4 est supérieur à 3. D'accord? Donc, pour que la stratégie bas domine milieu, il faut que le 4 est supérieur à A. Donc, le A est inférieur à 4. D'accord? Maintenant, pour ce cas-là, droite, donc, droite, donc... Quelle est la bonne stratégie? Donc, pour ce cas-là, si il choisit droite, la meilleure stratégie, donc, soit le 10, soit le C. Ça veut dire que la stratégie milieu A ne sera jamais jouée pour ce cas-là. D'accord? Donc, le A est inférieur à 4. C'est bon? Allô? Très bien. Donc, la question suivante, la question suivante, c'est la question suivante, on vous dit, la stratégie, donc... La stratégie O est strictement dominée par la stratégie bas O. Dominée, c'est toujours dominée par... Donc, bas domine, donc là, par rapport à... Bas domine, bas domine O. D'accord? Bas domine O veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des valeurs? Le bas domine O, c'est ça? Le bas domine O. OK. Est strictement dominée, veut dire le bas domine O. On va voir, on va voir... On va voir, on va voir. Voilà, 4 supérieures à 3. OK. Strictement dominée, veut dire strictement dominée, veut dire elle ne sera jamais jouée, c'est ça? Alors là, ce n'est pas toujours, donc strictement dominée, strictement. Donc là, vous avez bas entre ses supérieurs, donc c'est l'ensemble vide. D'accord? Donc, ce n'est pas de valeur, c'est l'ensemble vide. On ne peut pas... Strictement dominée, veut dire que c'est une stratégie, donc A devient une stratégie, donc dominée, donc elle ne sera jamais jouée. Alors, ce n'est pas vrai. Donc là, si je prends 7 et 4, je vais choisir le haut. Le bas ne domine pas. Le bas ne domine pas. Donc l'ensemble vide. La combinaison M1, M2, donc par élimination itérative, c'est un équilibre de nage, c'est ça, comme résultat d'une élimination itérative des stratégies dominées. Donc là... M1, M2, je pense que c'est la même question, non? C'est la même question. C'est la même question de tout à l'heure, oui. Donc le A est supérieur à 4, B est supérieur à 7, C est supérieur à 10, C est inférieur à 5, c'est ça? Voilà. OK. Et 10 est inférieur à 5, oui. C'est... C'est la même question, oui. D'accord? Maintenant, on vous dit la chose suivante. On vous donne donc ces valeurs-là et on vous demande de trouver l'équipe de nage en stratégie pure et en stratégie mixte. D'accord? Donc là, on prend un stylo. Juste quelques minutes, et d'accord? Je reviens, d'accord? Voilà, donc là, on remplace dans la matrice des gants. Le A est égal à 4, d'accord? Je ne sais pas si je peux prendre... Donc là, on vous dit, on vous dit, donc, on suppose maintenant que A est égal à 4, B est égal à 3, C est égal à moins 6, et D est égal à 8. Déterminez donc tous les équipes de nage en stratégie pure et mixte. Donc là, on remplace, donc, joueur 1, donc haut, milieu 1, et bas. Le deuxième joueur, donc, gauche, M2, et B. Donc là, c'est 7 moins 1. 3, 2, 10, 2, moins 5, 6. Donc là, je remplace dans la matrice, le A part, donc c'est 4,3. 6. Voilà, donc c'est 4,4,5. Et moins 6,8. Moins 6,8. Donc là, je remplace dans la matrice, donc la matrice des gains, je remplace donc le A par 4, B, 3, C, moins 6, et D, C, 8. On vous demande donc de trouver l'équilibre de nage, tous les équilibres de nage possibles. Donc, on dit l'équilibre de nage, c'est maximum dans sa colonne. Donc là, le maximum... D'accord. Donc le maximum... J'ai un problème de souris, c'est pas grave. Donc ici, le maximum, c'est ce cas-là. Donc là, il y en a... Ok, je vais faire une autre couleur. Donc c'est le maximum. Donc le maximum pour la deuxième colonne, j'ai deux maximums. Donc je prends le premier cas, 4. Le deuxième, c'est... Le maximum, donc, dans sa colonne, c'est le 10. Et par la suite, on regarde. Est-ce que le moins 1 est maximum dans sa ligne? Là, vous avez moins 1. Non. Donc ça, c'est... Voilà. C'est pas un équilibre de nage. Donc ça, c'est à éliminer. Donc je le mets en gras. D'accord? Là, c'est 3. Est-ce qu'il est maximum? Donc non. J'ai le 6 qui est supérieur. J'ai le 7. Donc c'est pas un équilibre de nage. Donc ça, je le prends pas. Ok? 4, 5. Donc non. Donc c'est à éliminer aussi. Donc il me reste le cas 10, 2. D'accord? Il me reste le cas 10, 2. Donc est-ce qu'il est maximum? Oui. Donc là, un seul équilibre de nage en stratégie pure. Donc j'ai un seul équilibre de nage en stratégie pure. L'équilibre de nage, c'est haut. Donc c'est haut, donc droite. C'est fort. Avec comme gant, 10, 2. Voilà la première question. Par la suite, on vous demande donc de trouver l'équilibre de nage en stratégie mixte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez 3 stratégies pour chacun. Il faut chercher la forme réduite. Donc il faut réduire. Voilà, je suis là. Je vais faire, je vais cliquer la diapositive. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher les... Comment faire pour réduire? Donc c'est, on cherche les bonnes réponses. Donc on commence par le joueur 1. D'accord? Donc il a 3 possibilités. Donc il joue H. Il joue M1. Ou bien il joue B. Donc, et là donc, on suppose quel est le choix, donc, du deuxième joueur? Alors, s'il joue H. Donc si le premier joue H, le deuxième, donc il va choisir, donc, M2D. D'accord? M2. Ou bien D. Pourquoi? Parce que le gain est supérieur. D'accord? 2 est supérieur à moins 2. Donc maintenant, si le premier joueur joue M1, la bonne stratégie, c'est C, D. D'accord? Vous avez un 6, 3, et là c'est D. Donc c'est D. C'est 7. Et enfin, s'il joue B, donc s'il joue B, donc B veut dire 5, 5 et 8, donc il va choisir D. On remarque, donc, quelle est la stratégie, donc, de miner? La stratégie de miner, donc, c'est le G. Donc, G n'est jamais joué. D'accord? J'ai un problème de clavier, donc, voilà. Le G n'est jamais joué, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, supprimer. Donc là, je supprime. Donc, dupliquer la diapositive. Je supprime veut dire quoi? Je supprime. Donc, j'enlève toute cette partie-là. Je vais la barrer. Donc, il faut barrer toute la colonne. Là, je ne peux pas. J'ai un problème de souris. OK? Il faut la barrer, d'accord? Pour l'examen, il faut la barrer, d'accord? Donc, ça, c'est... OK. Donc, il faut la barrer. Donc, il vous reste, il vous reste, donc, M2, D2. Donc là, cette fois-ci, c'est le joueur deuxième. C'est G2. Il a la possibilité entre M2, et D2, d'accord? Et D. OK. Donc là, c'est le joueur 1. Donc, joueur 2, donc, choisi M2. Quelle est la bonne stratégie pour le joueur 1? Donc, c'est 3, 4, 4. M1, B. Donc, c'est M1 ou B. Donc, maintenant, s'il joue D, la bonne stratégie pour lui, donc, s'il joue D, donc, s'il joue D, c'est M1, B toujours. M1, B. D'accord? M1, B. Donc là, le D, donc, le B, c'est ça, le H. Donc, le H. Le H n'est jamais joué, donc, c'est à supprimer. Donc, ça, c'est à supprimer. D'accord? Donc, dupliquer la diapositive. Très bien. Donc, il me reste, donc ça, c'est à supprimer. Supprimer. Voilà. OK. Donc, ça, voilà. OK. Et là, je peux appliquer maintenant OK. Voilà la forme réduite. Voilà la forme réduite. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Donc, là, on fait les probabilités. Pardon, H. Je vérifie juste une chose. Est-ce que c'est... S'il joue M2, donc, la bonne stratégie, c'est quoi? S'il joue M2. J'ai 2, 3, 5. 2, 3, 5. Voilà. Donc, 2, 3. Donc, s'il joue M2. Donc, j'ai 4, 4. Donc, M1, B. C'est ça. Et là, c'est le Jou. Je me suis trompée, Naya. Il joue H. Pardon? Il joue H. Il joue H, oui. Oui. D'accord. Donc, là... Il joue H, Naya. D'accord? Je me suis trompée. Donc, d'accord? C'est le H. OK. Donc, est-ce qu'on peut éliminer? On ne peut pas éliminer. Donc, là, le H. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, là, c'est dupliquer la diapositive. Il faut faire attention. D'accord? OK. Donc, on supprime juste la colonne. D'accord? D'accord? ADC a supprimé. D'accord? Il faut faire très attention. D'accord? Il ne faut pas... Donc, voilà. Donc, la stratégie mixe, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour la stratégie mixe? Regardez. Il y a des calculs. Donc, je vous laisse... Donc, je pense que c'était sur combien de... C'était tout ça sur un... C'était sur un point. D'accord? D'accord? Donc, là, pour le deuxième joueur, il n'y a pas de problème parce que vous avez, donc, deux stratégies. Donc... Voilà. Pour le deuxième joueur, donc, c'est... C'est là, c'est... Il joue la stratégie M2 avec une probabilité Q. Voilà, c'est un moins Q. Donc, là, c'est... Un moins Q. OK? Donc, maintenant, le joueur, le premier joueur, il a, donc, trois stratégies. Donc, là, il me faut, donc, deux probabilités. Donc, il y a P1 où il y a P2. Où il y a, c'est un moins P1 plus P2. Il faut écrire juste les équations. Il faut résoudre l'équation. Il faut trouver P1, P2, Q et Q. Voilà, P1, P2 et Q. D'accord? Donc, les équations qu'on doit écrire. Je vais cliquer la diapositive. L'équation qu'on doit écrire, donc, la première équation. Donc, là, vous avez... Vous avez trois équations pour le premier joueur et vous avez deux équations pour le deuxième. Le premier joueur, donc, le gain donc, le gain de joueur 1 s'il joue H en fonction de Q est égal donc, au gain donc, premier joueur donc, s'il joue M1 en fonction de Q est égal à le gain de joueur 1 s'il joue B en fonction de Q. D'accord? Donc, là, vous aurez trois équations. Donc, je commence par H s'il joue H donc, s'il joue H le gain le gain, c'est 3Q D'accord? 3Q plus 1 D'accord? Donc, c'est 3Q plus 10 point 1 manque. Deuxième, donc, c'est 4Q plus 6 et là, c'est 4Q moins 6 et pour le deuxième joueur, vous avez donc, deux équations c'est donc, c'est le gain du joueur 2 c'est le joueur donc M2 en fonction de en fonction de P D'accord? est égal à le gain donc, le deuxième joueur s'il joue D en fonction de P c'est ça va être le deuxième joueur c'est deux fois P1 D'accord? C'est deux fois P1 Ok Attendez je vais faire donc le deuxième joueur donc P1 P2 donc s'il joue OK en fonction c'est deux fois P1 plus 3P2 plus 5 fois 1 moins P1 plus P2 D'accord? Et la deuxième équation c'est joueur D donc ça va être 10 non c'est 2 2P1 plus 7P2 plus 8 fois donc 1 moins P1 plus P2 voilà l'équation il faut chercher P1 P2 P1 P2 D'accord? voilà voilà donc ça c'était c'était la partie extensible pardon la partie forme normale d'accord la dernière partie donc concerne la forme la forme extensible vous avez donc un problème vous avez une problématique donc donc l'exercice dernier exercice exercice d'homme donc soit deux joueurs cherchant donc à se partager un gâteau composé de quatre parts de même taille numéroté de 1 à 4 donc vous avez donc un gâteau d'accord quatre parts 1 2 3 4 le partage se fait comme suit donc le premier qui commence c'est joueur 1 il choisit un entier x x appartenant à 1 2 3 et partage les parts en deux lots le lot L1 contient les parts numérotées de 1 à x et le lot donc L2 contient les parts numérotées donc de x plus 1 à 4 le joueur donc deux choisi donc entre L1 et L2 donc ça c'est Y il remporte le lot correspondant tant qu'il que le joueur 1 l'autre remporte l'autre lot par exemple si le joueur 1 choisit x égale à 3 x égale à 3 veut dire quoi x égale à 3 veut dire donc x égale à 3 donc il partage donc en deux lots le lot L1 contient les parts numérotées de 1 2 3 d'accord donc le joueur 2 donc alors L1 1 est formé donc des parts 1 2 3 et le deuxième lot il fait la part 4 d'accord le joueur 2 donc a le choix entre L1 et L2 si il choisit le lot L1 alors le joueur aura donc le lot 2 quelles sont les stratégies de chaque joueur d'accord et bien sûr donner la forme extensive donc là on va le faire ensemble nouvelle diapositive donc là la forme extensive veut dire quoi la forme extensive la forme extensive consiste à représenter donc le jeu se forme d'un arbre d'une arborescence où les nœuds ce sont les joueurs représentent les joueurs donc un petit cercle et les arcs sont les combinaisons ou les stratégies jouées par les différents joueurs donc on commence par le premier joueur donc je vais faire un petit cercle donc là vous avez combien de joueurs donc si je reviens sur l'énoncé donc nous avons deux joueurs donc nous avons joueur 1 et joueur 2 veut dire j'ai j'ai donc un nœud principal d'accord ok donc voilà je vais faire un petit cercle pour représenter le premier joueur voilà donc ça c'est le premier joueur je vais insérer insérer donc je ne peux pas je voulais insérer le texte dedans donc ça c'est voilà c'est joueur 1 très bien ça c'est joueur 1 le joueur 1 qu'est-ce qu'il va faire il va donc il va choisir donc il va choisir donc il a un ensemble de stratégies quelles sont les stratégies possibles de premier joueur quelles sont les stratégies possibles de premier joueur donc chaque stratégie est représentée sous forme d'un arc d'accord donc je reviens sur l'énoncé donc le donc partager donc de même taille de 1 à 4 le partage se fait comme celui le joueur choisit un entier x1 2 3 et partage donc il va il va choisir 1 2 3 donc quelles sont les stratégies possibles x appartenant à 1 2 3 donc le premier joueur a 3 stratégies donc soit il choisit donc 1 2 ou 3 donc il y a 3 choix possibles pour le premier joueur donc je vais modéliser ça ce fond donc c'est arc premier choix d'accord deuxième et troisième j'ai j'ai un problème j'ai un problème avec cette souris voilà donc le premier le premier joueur voilà le schéma donc c'est un nœud initial donc c'est lui qui déclenche le jeu il a 3 possibilités il a le choix entre 1 2 3 il a le choix c'est lui qui choisit le x les valeurs possibles sont donc insertion donc zone de texte donc là je vais faire voilà c'est donc c'est 1 2 et 3 voilà et là le choix entre 1 2 et 3 donc maintenant c'est le deuxième joueur donc copier coller voilà ok 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 Donc, maintenant, c'est le deuxième joueur. Donc, c'est G2. G2. On vous dit, donc là, le premier, il joue. Donc, il joue. Donc, il va choisir 1. On va voir, donc, le choix de deuxième. Si il choisit 2, donc, on va voir le choix de deuxième. Et si il choisit 3, on va voir. D'accord? Donc, les, donc, maintenant, c'est quelles sont les possibilités pour le deuxième joueur. Donc, on revient sur l'énoncé. On vous dit, le deuxième joueur, donc, le deuxième joueur, il partage les pas en deux lots. D'accord? L1. Donc, le partage se fait comme suit. Le joueur en choisit un entier entre X, 1, 2, 3. Donc, il fait 1 ou 2 ou 3. Il partage les pas en deux lots. Donc, il va mettre de l'eau. Donc, l'eau 1, L1, numérotée, contenant, donc, les pas numérotées de 1 à X, et l'eau L2. Donc, numérotée, donc, X plus 1 à 4. Le joueur, voilà, le choix de joueur Y, c'est L1, L2. Donc, là, c'est L1, L2. Donc, voilà. Donc, là, il y a deux possibilités pour le deuxième. L1, N1. L'eau 1. Voilà. Donc là, le choix de deuxième, c'est insertion de texte, pardon, insertion de texte, c'est L1. Maintenant, on va calculer le gain de chaque joueur. Donc là, on doit détailler le L1 et L2 pour pouvoir trouver le gain correspondant à chaque joueur. Pardon, je vais continuer quand même, insertion. Donc, je prends ce cas-là, le cas 1, donc le 1 veut dire quoi? Donc, le premier joueur, le premier joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Et donc, il va partager. Donc là, le X est égal à 1, d'accord? Là, le X est égal à 1, donc le X est égal à 1 et partage donc les parts en deux lots, d'accord? Le lot L1 contient, donc si le X est égal à 1, regardez, le lot L1, il va contenir combien de parts? Il va contenir une seule part, donc c'est 1. Et le deuxième, il contient dans ce cas-là, les parts, donc il contient 3 parts, donc 2, 3, 4, voilà. Le joueur, donc, choisit L1 ou L2. Il remporte, donc, il remporte. D'accord, il choisit L1, ok, ok, c'est bon. Donc, regardez, regardez, donc, insertion, zone de texte. Je vous donne l'exemple, comme ça, on va déduire le gain correspondant. Zone de texte, ok. Donc, là, le premier, donc L1 veut dire quoi? Il veut dire L1, je n'ai pas accolade ici, donc. J'ai un problème d'accolade, donc, excusez-moi, je vais utiliser la même accolade, voilà. Donc, le lot L1, donc, il contient L1, d'accord? Le deuxième lot, il contient, dans ce cas-là, il contient le reste. Donc, le reste veut dire, pardon, 2, 3 et 4, d'accord? J'ai un problème de clavier, donc je n'arrive pas à trouver l'accolade au ventre, d'accord? Donc, ça, c'est le lot L1 et ça, c'est le lot L2, ok? Donc, quel est le gain de premier? Le gain de premier, le deuxième joueur, il va prendre le lot L1. Le deuxième joueur, il prend, donc, le gain, c'est le premier joueur, il prend le lot L1. Donc, il va prendre une seule part. S'il prend une seule part, l'autre, il va prendre trois parts. Donc, là, le gain, c'est 3, 1, d'accord? Qui fait? Le joueur 2, il choisit L1. L1, je fais la part, je fais une seule part. L1, c'est une seule part, d'accord? On a tous les 1, 3. Donc, maintenant, c'est l'inverse, c'est un 3, ok? Ensuite, maintenant, c'est 2, 2. 2, 2, 2, qu'est-ce qui se passe? Donc, normalement, c'est 2, 2. Chacun, il prendra deux parts. Et enfin, le dernier cas, le dernier cas, donc, là, il prend 3. Ça veut dire, le premier lot, j'allais qu'on le fait, puis qu'on le fait 3. Donc, un dernier cas, c'est un 3, 3, 1. Voilà. Donc, voilà, donc, ça, c'est juste l'explication des lots, donc, le contenu de chaque lot pour pouvoir, donc, tirer ses gains. Voilà les gains. Voilà la matrice. La première, donc, je réponds à la première question. Donc, j'ai, là, les stratégies, les stratégies, donc, j'ai un problème de clavier, les stratégies, donc, de joueur 1. Je vais mettre G1. Les stratégies de G1, c'est, vous avez trois stratégies. D'accord, trois stratégies, c'est, donc, de 1, de 1 à 3. Donc, Donc, là, faites attention, c'est une combinaison, donc, il a, donc, 2 à la puissance 3. C'est 2 à la puissance 3, donc, De 1 à la puissance 3, donc, Puissance, 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 Formal, Le texte, Voilà, égale 8 Donc, là, c'est 8, 2 à la puissance 3, donc, c'est 8 stratégies possibles, d'accord? 1, 2, 3, c'est 2 à la puissance 3. Et puis, il a deux combinaisons, donc, là, ce sont toutes les combinaisons possibles, donc, c'est le partage 1, 2, 3. Donc, à chaque fois, il a le choix entre deux combinaisons, d'accord? 1, 2, 3, 2 à la puissance 3, donc, c'est 8 stratégies, donc, c'est 1, 1, 1, 2. Voici la représentation, donc, au format extensif. Donc, là, c'était sur combien, pardon? C'était sur, le schéma, c'était sur deux points, Et les stratégies, c'était sur 0,5, 0,5 chaque. Donc, ça, c'était le sujet 2019. D'accord? Alors, sans tarder, je passe au, si on n'a pas de questions, celui de l'année passée, voilà. C'est pratiquement dans le même, voilà. Donc, ça, c'est celui de l'année passée, c'est juillet 2021. C'est pratiquement le même principe, donc, vous avez une partie courte, partie TP et partie TD. Donc, vous avez tous le sujet. Donc, répondez aux questions. Donnez deux principes au type de commerce électronique. Donnez les étapes nécessaires pour déployer un service web. Sur Axis 2. Donc, je répète, nous avons vu cette année Axis 2. Web service standard, d'accord? En utilisant la technologie Java, donc. Et aussi le cas, donc, de RESTful, d'accord? À quoi sert le fichier services.xml? Donc, services.xml, c'est une notion qu'on a vue pour le déployement, donc, du service web sur Axis 2. D'accord? Que veut dire les acronymes REST, SWAP, XML, RPC ou BXML, comparer brièvement ces technologies. Donc, c'est toujours les mêmes questions, c'est qui se répète. Deuxième exercice, deuxième partie. On vous donne cette fois-ci un fichier WSDL, un extrait de WSDL. Déduire, donc, l'utilité utilisé pour créer ce service. Que fait ce service? Donner les formes de signature de méthode des opérations d'écrit dans l'extrait. Donner les requêtes d'invocation de ce service. Donc, les requêtes, je veux dire, c'est la requête HTTP. Donc, c'est la requête qu'on doit écrire sur le navigateur. Donc, la barre, d'accord? Pour pouvoir appeler le service ou appeler une méthode offerte par le service. Donner deux méthodes à utiliser pour consommer ce service. Donc, on l'a vu. Donc, les deux méthodes, navigateur web ou programme. Donner le fichier WSDL. Donner les étapes à suivre pour créer un client Java pour consommer le service sur Axis 2. Soit la réponse swap, affichant le résultat retourné par le service après une vocation. Donner la requête swap à écrire pour avoir ce résultat. Donc, là, vous avez un résultat. Donc, c'est return. Résultat, donc, c'est first name Walid. Last name, c'est Farid. Get user. On vous demande, donc, de donner l'inverse. De donner, donc, la requête qui vous permet d'avoir ce résultat. Et enfin, la partie théorie des jeux. Vous avez la partie forme normale, matricielle et la forme extensive. Dans la forme extensive, on vous demande quoi? Donc, donner, donc, c'est le passage. Forme extensive, forme normale. D'accord? On a vu la technique, la tactique qu'on doit utiliser pour avoir la forme normale. Attendez, si j'ai le corrigé sur ma machine, comme ça, je vais... Je pense que j'avais le corrigé. Corrigé, examen, oui. Oui, voilà. Très bien. Voilà, pour ne pas perdre de temps. Donc, je vais expliquer, donc, le... Donc, je vous envoie tout de suite. Donc, ça, c'est le corrigé, celui de l'année passée. C'est le sujet, donc, en S2I 2025 e-commerce. On vous demande, donc, de donner, donc, les 15 heures tranquilles. Ça va être corrigé. Donc, on peut aller. Donc, on vous demande de donner, donc, les... Oui. 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 Oui, il n'y a pas de problème. Donc, je reviens sur le... On revient sur le cours. Donc, voilà. Et comme ça, je vais expliquer à travers... Donc, parfaite, imparfaite, c'est la même chose. Donc, c'est observation et sans observation. D'accord? Je veux dire, lorsqu'il joue, donc, il observe le choix de premier. D'accord? Et lorsqu'il joue, il ne voit pas, donc, les stratégies de deuxième. Donc, c'est ça, le parfaite et imparfaite. C'est observation et sans observation. Donc, voilà. Je vais vous donner ça à travers un exemple qu'on a vu en cours. S2J 2020, donc, c'est le chapitre, le chapitre... Le dernier chapitre, non? Le dernier chapitre. C'est le chapitre 6, ça. Je vous ai envoyé, donc, hier le chapitre. Donc, la différence qui existe entre information parfaite et imparfaite, c'est la suivante. Donc, là, c'est information imparfaite, je veux dire, c'est sans observation. Et parfaite, donc, c'est avec observation. Je veux dire quoi? Donc, je veux dire, voilà, donc, un exemple. Donc, ça, c'est le cas où... Donc, est-ce que ça, c'est avec observation ou sans observation? Regardez. Est-ce que c'est avec ou sans observation? Si je vous donne ce schéma-là. Très bien. Avec observation, pourquoi? Parce que là, il a une idée sur les stratégies, donc, jouées, d'accord? Là, c'est... Si on fait son observation, je veux dire quoi? Donc, pour le premier joueur, donc, le deuxième, il a une stratégie, mais il ignore ces stratégies-là. Donc, ça, c'est avec observation, d'accord? Et là, c'est... Il ne regarde pas. Donc, là, c'est imparfaite. Et là, c'est parfaite. Parfaite, veut dire, c'est avec observation. Donc, le premier joueur, donc, j'ai donné, je pense, là, donc, chaque note terminale. Je ne sais pas si c'est... Il y a la définition. Voilà. Imparfaite, pour prendre en compte les situations dans lesquelles le joueur, on n'a pas les moyens d'observer. Donc, sans observation, certaines des actions d'un autre joueur, on introduit la notion d'ensemble d'informations. Donc, veut dire quoi? Ensemble d'informations. Ensemble d'informations, eh bien, tout simplement, c'est ça. C'est ça, l'ensemble d'informations, d'accord? C'est l'ensemble des stratégies jouées par le joueur. Un ensemble d'informations est un ensemble de nœuds indiscernables, pardon, pour le joueur à qui c'est le tour de jouer. Évidemment, en deux nœuds appartenant à un même ensemble d'informations. Les actions possibles doivent être strictement les mêmes, d'accord? Sinon, les nœuds ne seraient pas indispensables. Il veut dire quoi? Il veut dire avec, donc ça, c'est avec observation, d'accord? D'accord? Et là, c'est son observation. Donc là, lorsqu'il observe le choix de deuxième, les actions jouées par le deuxième, d'accord? Là, lorsqu'il ne regarde pas et là, lorsqu'il observe. Voilà la différence qui existe entre information parfaite et information imparfaite. D'accord? Voilà. Et pour l'exercice numéro 3.2, donc là, c'est les... On a vu, donc, le passage forme normale, forme... D'accord? Voilà. J'ai dit, donc, ce qu'il faut faire pour le passage. Il faut, donc, les combinaisons possibles. Donc là, vous avez le A. Le A avec un E et E. Voilà. Ça, c'est l'ensemble d'informations. Donc, A, E, E. Ensuite, A, E, G. D'accord? On va être A, E. Voilà, c'est la même chose. On va être B, E, E, G. Donc là, je vais... Donc ça, c'est la tactique utilisée pour ne pas avoir, donc, des cases... Des cases vides. Parce que si je fais le passage d'une manière naïve, donc, je risque d'avoir des cases vides. Et là, c'est un format, donc, une matrice. Donc, si vous avez des cases vides, donc, c'est faux. Pour ne pas avoir des cases vides, donc, ce qu'il faut faire, il faut, donc, voir les combinaisons. Si je fais A, A, E, 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 veut dire, dans cet ensemble-là, vous avez la stratégie A, la stratégie E, la stratégie E. Ça veut dire, au moins, une stratégie sera jouée. D'accord? Et dans ce cas-là, on n'aurait jamais une matrice creuse ou une matrice qui contient des situations où la case vides. D'accord? Ça va? On revient sur le sujet. Donc, donner deux principes aux types de commerce électronique. Deux principes aux types. On a vu, donc, il y en a d'autres. Donc, là, les fameux, donc, exemples, vous avez le B2B, le B2C, le C2C, vous avez d'autres exemples. Et encore, on a vu principalement ces trois modèles, donc, ces trois types, donc, de commerce. le B2B, le business to business, c'est un type commerce électronique. Il s'agit de commerce électronique professionnel. C'est le commerce électronique entreprise. ça, c'est le B2B. Et là, pour ce type-là, pour ce modèle-là, on utilise comme standard le UBXML. vous avez le B2C, c'est business to consumer, c'est business to consumer, c'est un type de commerce électronique qui relie, donc, l'entreprise avec les clients. Donc, ça, c'est l'entreprise. Là, c'est le client. Et vous avez le C2C, consumer to consumer, c'est entre les particuliers. Comme exemple, on peut citer Hnaya Wet's Nis, d'accord? Hnaya, on peut citer Amazon, B2C. Donc, les étapes, donc, la deuxième question, donner les étapes nécessaires pour déployer un service web sous Axis 2. Donc, Axis 2, c'est quoi Axis 2? Donc, Axis 2, c'est un outil, c'est un package open source, donc, c'est un package open source basé essentiellement sur le langage Java et qui nous permet quoi? Donc, de créer, donc, de déployer des applications web de type web service. Quelles sont les étapes? Donc, les étapes nécessaires pour déployer un web service sous Axis 2, c'est vous avez deux parties. Donc, la partie qui décrit le service, donc, c'est la partie, donc là, c'est le fichier pour déployer, c'est le fichier services.xml. Ce fichier-là doit être stocké dans un dossier un peu particulier. C'est un dossier qui doit appeler le nom MetaInf, au majuscule, MetaInf. je dois mettre le fichier xml, un fichier particulier services.xml qui sert pour le déployement, d'accord? Et je dois avoir aussi la classe ou bien un package qui contient la classe, un package dont l'extension est 2AR, AAR, d'accord? la classe. Donc, il faut mettre ce package-là, donc toutes ces informations-là. Il faut placer tout ça dans un dossier particulier, un dossier qui porte le nom services. Donc, ce dossier se trouve sur l'emplacement où vous avez installé temps 4, donc axis2 slash web inf slash services. Donc, il faut beaucoup plus services, d'accord? Donc, voilà les étapes nécessaires pour déployer un service. Le fait de placer donc cette classe ou ce package et le fichier services donc ce dossier MetaInf sur cet emplacement-là, c'est le déploiement automatique et là, je peux accéder donc au service via le navigateur web. La troisième question, à quoi sert le fichier services.xml? Voilà, j'ai déjà dit donc le fichier services.xml sert à déployer le service web. C'est pour déployer. Donc, le fichier WSDL, c'est le fichier qui sert à décrire, donc c'est la description du service. Services.xml, c'est un moyen, c'est un fichier utilisé avec Axis2 pour déployer le service. Donc, c'est indispensable, d'accord? C'est un fichier qu'on doit stocker dans le dossier MetaInf et c'est obligatoire pour déployer le service. La question suivante, que veut dire les acronymes restent? Swap, XML, RPC, c'est Ubix.xml. Donc, le rest, c'est quoi? Le rest, c'est un principe donc de beaucoup plus utilisé pour les architectures orientées ressources. Architecture orientées ressources veut dire quoi? Je veux dire que c'est une architecture ayant, donc, ayant l'URL, la localisation, on peut donc utiliser dans cette ressource, on peut consommer la ressource. la signification c'est au reste c'est Representative State Transfer. Donc, c'est une technique d'implantation des services web basés HTTP, d'accord? Et là, donc, vous avez quatre méthodes principales, il y a d'autres méthodes, mais les principales méthodes à utiliser, les méthodes HTTP, put, get, post, id, d'accord? Get, c'est pour output, c'est pour envisager de service, c'est ça? C'est-à-dire le swap, c'est quoi le swap? Donc, il faut donner donc la signification, donc c'est le R, c'est quoi, le state, etc. Donc là, c'est représentatif, state transfert, OK? Le swap, Simple Object Access Protocol, c'est un protocole d'accès aux objets simples, c'est échange donc d'informations intra-applications basées sur XML. Voilà le swap, XML RPC, c'est quoi? XML RPC, donc il y a le XML, il y a le RPC. XML, c'est un format standard de documents, extensible, make-up language, donc c'est un langage qui est décrit donc pour structurer les documents. Le RPC, c'est quoi? c'est Remote Procedure Call, c'est un échange entre client et service, donc c'est un moyen qui est utilisé beaucoup plus dans les architectures client-serveur qui permet l'échange entre le client et le serveur. C'est pour appeler donc à distance une procédure qui se trouve sur le serveur. Donc c'est Remote Procedure Call. Donc la transité, les mots de passe sont d'accord? UbiXML, c'est quoi UbiXML? UbiXML, c'est Electronic Business XML, donc c'est c'est quoi? C'est là, utilisé, donc c'est un standard donc basé essentiellement sur le XML, d'accord? Et qui est utilisé pour beaucoup plus le bitubile. on voit c'était combien c'était sur combien c'était quand même sur la partie 1, 05, 05 pour la première question, 1,5 pour les étapes, 05, 05 donc ça donne 2 points. Donc le coup c'est ça fait 2 points. Donc là on vous dit donc là le sujet donc ok ok donc c'est 1,2 voilà donc ça c'est le fichier WSDL donc le fichier WSDL deuxième exercice voilà c'est le fichier WSDL donc là on a vu donc pour le fichier nous n'avons pas donc le fichier WSDL est-ce que c'est axis 1 ou axis 2 donc là on voit bien c'est axis 2 voilà vous avez quelque part voilà axis 2 ok vous avez toujours le même principe donc ça c'est la partie déclaration donc des variables donc déclaration des types en format XML ensuite vous avez la partie message voilà c'est à ce niveau-là donc c'est getUserQuest getUserExpense d'accord vous avez operationName c'est getUser qui admis voilà comme paramètre user user request ça ressemble un petit peu donc du sujet donc sujet donc 2019 getUserExpense donc vous avez le banding qui fait le lien entre le protocole swap et donc c'est toujours swap ici axis 2 c'est de swap d'accord et à la fin voilà localisation de service voilà il se trouve donc voilà le service c'est axis 2 my service d'accord donc je reviens sur les questions donc quel est donc l'outil utilisé pour donc l'outil utilisé donc l'outil utilisé pour créer ce service c'est l'outil c'est axis 2 d'accord que fait ce service donc le service il affiche le nom et le prénom d'un utilisateur d'accord que fait le service donc il affiche le nom et le prénom d'un utilisateur la méthode comme on a vu c'est la méthode getUser d'accord donner les requêtes d'invocation il faut juste lire le d'accord les requêtes d'invocation voilà donc la requête WSDL donc là c'est pour afficher donc c'est pour afficher le fichier WSDL et getUser c'est pour invoquer la méthode d'accord donner deux autres méthodes pour deux autres méthodes donc c'est navigateur web ou bien écrire un programme d'accord la question suivante étant donné le fichier WSDL donner les étapes nécessaires à suivre pour créer un client c'est la partie TP donc si vous avez donc si vous avez le fichier WSDL là vous allez directement sur sur la série TP donc qu'est-ce qu'il faut faire donc il faut convertir donc convertir le fichier WSDL vous allez générer des stops et à partir de ça vous allez écrire en utilisant l'outil WSDL tout java vous allez créer donc cette commande là vous allez créer donc la commande WSDL le fichier WSDL c'est la série TP d'accord là vous allez donc vous allez donc créer des stops qui permettent ce soit donc ce sont donc deux classes java qui permettent donc l'accès à la méthode de faire part le service donc il faut injecter donc deux classes dans un programme d'accord pour pouvoir créer un client pour consommer le service c'est la série TP d'accord vous avez déjà la série c'est la série numéro 2 donc vous avez tous ces détails sur la série donc soit donc la requête la réponse swap là on vous dit donc donc donner la requête donc le résultat retenu par le service après invocation donner la requête donc à écrire pour avoir ce résultat donc ça c'est format swap oui c'est la requête c'est 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 ça c'est get user d'accord voilà la requête à écrire c'est c'est get user donc il faut appeler la méthode get user d'accord c'est ça la requête à écrire voilà c'est cette requête voilà d'accord on doit taper ça sur le navigateur pour afficher donc l'utilisateur c'est au format swap donc l'exercice qui vient après donc vous avez deux parties vous avez la partie théorie des jeux donc toujours même principe vous avez quatre stratégies pour chaque joueur S1 S2 S3 S4 pour le premier joueur R1 R2 R3 et R4 pour le deuxième donc voilà vous avez des des X Y comme inconnus on vous demande cette fois-ci donc pour chacune des conditions suivantes quelles sont les valeurs nécessaires pour X Y soit vérifié donc le projet S2 R3 à NKM de Nash la stratégie R1 est strictement dominée par la stratégie R2 etc donc toujours même principe ce sont des questions classiques pour quelqu'un qui assiste qui suit le cours normalement c'est un sujet très 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 important donc la première question on vous dit donc pour chacune des conditions suivantes quelles sont les valeurs nécessaires pour X Y ou Y donc pour que le S2 R3 soit un équilibre de Nash S2 S3 soit un équilibre de Nash donc S2 R3 équilibre de Nash S2 donc donc je vais attendir encore donc S2 R3 équilibre de Nash je veux dire quoi donc là c'est pas on vous dit pas une X c'est juste un équilibre de Nash donc X il faut qu'il soit donc X supérieur à 5 et le Y supérieur à donc X supérieur à 5 il faut que ce soit maximum dans cette colonne et le Y supérieur à 5 d'accord donc ça c'est la première question X supérieur à 5 puis Y supérieur à 5 l'étape suivante donc le profit la stratégie R1 est strictement dominée par la stratégie R2 R1 est dominée par R2 donc R1 est dominée par R2 donc donc R1 est strictement dominée par R2 veut dire quoi donc R1 est strictement dominée par R2 R1 est strictement dominée par la stratégie R2 veut dire R2 c'est la stratégie dominante donc L2000 voilà veut dire si j'ai le choix entre R2 et R1 je vais choisir toujours R2 d'accord pour choisir donc si S1 donc le joueur S1 voilà le joueur donc R1, R2 il va choisir donc le premier joueur s'il joue S1 donc quelle est la stratégie donc s'il joue S1 quelle est la stratégie donc donc Y inférieur à 8 donc oui Y inférieur à 8 très bien voilà pour qu'elle soit dominée voilà très bien d'accord le profit donc S1 R1 et donc là il faut éliminer pour qu'il soit donc un équilibre de l'âge S1 R1 donc S1 R1 équilibre de l'âge donc il est le maximum le Y il faut qu'il soit sur R1 oui pour que R2 soit soit dominante par rapport à R1 on a le cas si on choisit S3 c'est pas le cas je reviens sur le sujet oui 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 ma question c'est R1 est dominé par la stratégie R2 R1 est dominé mais la R2 est dominante veut dire R2 veut dire si le joueur 2 a le choix il va choisir R2 et non pas R1 d'accord si le joueur 1 choisit S3 si le joueur 1 choisit S3 qu'est-ce que donc R2 ne peut pas être dominante par rapport à R1 c'est l'ensemble de vide oui attendez donc je vais voir c'est l'ensemble vide oui d'accord donc voilà donc R1 n'est pas toujours dominé n'est pas toujours voilà R1 n'est pas toujours dominé par R2 donc c'est l'ensemble vide oui d'accord je n'ai pas suivi les étapes d'accord ok donc là on ne peut pas dire elle a raison oui d'accord si je prends donc le cas donc si Y est inférieur à 8 donc là c'est Y entre 8 et 5 d'accord mais ce n'est pas toujours le cas donc là c'est l'ensemble vide donc R1 n'est pas toujours dominé par R2 donc là c'est la réponse c'est l'ensemble vide ce n'est pas toujours d'accord là on vous dit c'est strictement dominé non ce n'est pas toujours vérifié la question qui vient après c'est le C c'est le profit S1 R1 on a dit c'est Y supérieur à 8 normalement d'accord ensuite on remplace c'est ça on remplace et on le fait d'accord je remplace on le fait c'est pas en tout cas c'est pas c'est pratiquement le même principe donc donc ensuite je remplace je le fais ou c'est pas la peine allo il est presque mon corps c'est pas la peine oui d'accord je vous envoie parce que c'est le même principe vous remplacez vous appliquez d'accord c'est pas une chose difficile très bien d'accord la dernière partie donc là il faut réduire donc c'est la réduction donc là c'est la forme réduite c'est un point d'accord vous allez réduire encore vous allez trouver donc ce jeu là voilà la forme réduite très bien donc ça c'est la forme réduite donc c'est S1 S2 R1 R3 d'accord après donc avoir remplacé par les valeurs données X égale à 6 Y égale à 9 on trouve donc cette forme réduite donc j'applique la technique donc P 1 moins P Q 1 moins Q voilà le gain est égal et là c'est juste donc les équations donc à résoudre vous allez trouver Q est égal à 1 sur 6 et un P qui est égal à et un P qui est égal à 7 sur 9 vous remplacez voilà donc P et Q donc ça c'est l'équilibre de Nash en stratégie mixte avec comme gant 1 sur 33 sur 6 et 53 sur 7 vous remplacez dans l'une des équations vous allez trouver ce résultat donc ça c'est l'équilibre de Nash en stratégie mixte donc dernier exercice ensuite ensuite la réduction d'accord dernier exercice donc comment faire je vous donne j'ai déjà donné la tactique la forme et normal voilà donc ça c'est la forme donc vous avez combien de joueurs je vais donc vous avez combien de joueurs donc vous avez joueur 1 joueur 2 donc vous avez deux joueurs les stratégies jouées par chacun donc le premier tour donc c'est A B C c'est le premier joueur A B C le deuxième il va jouer il va jouer donc C et D il va jouer E et D d'accord le tour du premier donc il va jouer G et F on va être d'ailleurs le deuxième et H donc appliquer donc là qu'est-ce qu'il faut faire il faut donc pour les stratégies de chaque joueur si je prends le premier je vais faire C C et G d'accord c'est ça C et G d'accord B G et A G d'accord et G C F B F et A F voilà les stratégies possibles au premier le deuxième des stratégies possibles donc G C C C D'accord C donc H D I D H B E I voilà et D I E H et D H donc on aura on aura donc la matrice suivante voilà la matrice donc là toutes les combinaisons possibles donc A F B F C F A G B G C G pour le premier D H D I E H E I d'accord pour le deuxième avec les gants ensuite on peut remarquer qu'on peut donc réduire voilà vous pouvez réduire vous pouvez trouver donc ça c'est la réduction vous pouvez me donner donc cette réduction voilà donc on vous demande de trouver donc la stratégie les stratégies la forme réduite etc la forme matricielle donc là c'était le sujet celui de l'année passée donc je ne sais pas j'ai aussi celui de 2020 etc essayez de revoir donc ces sujets là essayez de revoir aussi le cours l'ETP et normalement ça ira acheter d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions s'il vous plaît je vous envoie tout de suite le j'ai le background de chlore oui oui si l'achète le 2020 oui oui je vais le faire donc c'est téléchargé non en un moment c'est un peu c'est S2i non corriger exact en décret assez de fond donc je vais commencer c'est ABC ABC voilà c'est corriger ok donc ça c'est pour le corriger sujet 2020 sujet 2020 donc c'est de prendre examen c'est sur une c'est ça il y avait deux sites sur examen sujet attendez je vais c'est S2i il y avait deux sessions à l'époque puis S2i et le 2i et le 2i et le 2i attendez est-ce que c'est le vent c'est sur une non c'est Donc, l'examen, ce sera pour le 15, c'est ça ? C'est bon ? D'accord, je vais le scanner, d'accord ? Ok, donc, merci à vous aussi. Donc, si vous n'avez pas de questions, je termine parce que j'ai une séance de travail avec une effusion, oui. Oui ? Parfait. Corrigé 2001, je ne sais pas ce qu'il y a, d'accord ? Je vais voir, je le trouve, je vais chercher, il y a quelque part, d'accord ? Sinon, préparez-vous pour l'examen, d'accord ? Alors, on a vu aussi des nouvelles choses cette année par rapport aux années précédentes. Voilà, donc, mais je pense que ça fera toujours la même structure, donc vous aurez le tour, donc question de cours. Ma question, je le fais juste parce que c'est important pour la partie e-commerce, etc. D'accord ? Ok. Oui, Rohi ? Ah, madame, par rapport au projet, juste pour une confirmation du deadline, s'il vous plaît. Le deadline dans l'examen, c'est pour le 15, c'est ça ? Les délibérations, ce sera pour quand ? Non, c'est le 15. Les délibérations, c'est à peu près… Je crois quelques jours après la fin des examens. D'accord. D'accord. Ce sera avant les délits pour que je puisse préparer et calculer vos moyens. D'accord ? On peut dire deux jours à quelques avant les… D'accord. Au moins deux jours ou là, une journée avant les délits. Mais sans cesse, c'est avant les délits, d'accord ? D'accord, avant les délits. D'accord. Avant les délits, et là, quand vous êtes un peu nombreux, donc je démarre pour les gens qui sont prêts, d'accord ? Juste après les examens, je lance. Donc, je démarre les présentations et vous avez le temps jusqu'à une journée, on dit deux jours avant les délits. D'accord ? On fait comme ça. Et pour les présentations, comment on fixe les dates ? Pour les présentations, donc je démarre les présentations après l'examen, pour les gens qui sont allés. D'accord. Et ça sera jusqu'à deux jours avant les délits. D'accord. D'accord ? D'accord, madame. Je ne peux pas passer tout le monde dans la même journée. Ce n'est pas possible. Bien sûr. D'accord ? D'autres questions ? Merci à vous. Si vous n'avez pas de questions, là, je dois me connecter sur un autre lien pour une autre séance de travail. Donc, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour ce module. Donc, des sujets d'examen, des supports de cours. D'accord ? Il reste juste une petite révision et je pense que vous pouvez avoir de bonnes notes. OK ? Allez-y. Allez. Bon courage. Samaalikum, sahit. Merci. Merci Madame. Merci à vous aussi.